Coucou tout le monde, aujourd'hui ça va être une vidéo légèrement différente de d'habitude, mes vidéos dry on comme on dit, enfin les essayages, ça va être, je vais essayer en même temps je vais commenter, je vais pas faire deux écrans en divisé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, non je ne vais pas vous présenter le contenu, mais je vous présente mon petit calendrier de l'avant de chez Rituals, Rituals comme elles disent. Donc voilà il est trop beau, je vais juste vous présenter l'intérieur de cette boîte, mais pas l'intérieur de l'autre boîte, je vais pas spoiler, j'ai vraiment envie aussi d'attendre Noël pour commencer à ouvrir, enfin le mois de décembre. Et l'ouverture de chaque case va apparaître dans Mastery sur mon Instagram, Vita Beauté, donc abonnez-vous, je vous mettrai ici le petit, comment ça s'appelle mon Instagram, abonnez-vous pour suivre les aventures d'ouverture de calendrier de l'avant. Je sais que ça vous intéresse peut-être plus qu'on vous spoil, qu'on vous ouvre le calendrier, mais moi ce qui m'intéresse c'est effet surprise et j'ai envie de découvrir peut-être avec vous si vous en avez un autre, enfin le même, on pourra se partager sur Instagram. Voilà, donc cette bête là, on va ouvrir, on va voir. Et puis y'a pas que ça, vous allez voir aussi mes achats chez CA, j'avais un petit bond de réduction que j'ai eu suite à un passage chez CA, ils m'ont donné un petit carton avec le code qu'il fallait inscrire sur internet pour voir si j'ai gagné quelque chose, bon bah j'ai gagné 10% que j'ai dépensé avec grand plaisir chez CA, voilà, donc je vais vous déballer tout ça aussi. Donc on va commencer par le calendrier, mais avant toute chose, je vous présente mon petit vernis que je porte aujourd'hui sur mes ongles, c'est le numéro 163 Black Oyster de chez Mavala que j'ai acheté à la part pharmacie, je l'aime beaucoup, il présente des petites paillettes, mais enfin c'est plutôt du nacre qu'il y a des paillettes, mais c'est tellement minuscule qu'on le voit pas, donc j'adore, moi les couleurs noires de vernis c'est mon kiff, enfin les couleurs foncées en général j'aime beaucoup. Donc on va commencer par ouvrir cette jolie chose, j'ai déjà un petit peu ouvert pour voir comment ça se présentait de la mon carton, je suis un peu déçue parce qu'ici il y a un petit choc fait par la livraison, donc voilà normalement il se présente comme ceci, voilà sans papier, trop beau. Donc on va enlever le nœud, vous avez le poignet pour le porter, faciliter le transport, et derrière bien évidemment vous avez tout ce qui contient ce calendrier, je crois que sa valeur elle était à 120 euros, un truc comme ça, moi je l'ai payé 59,90, enfin 60 euros quoi. La livraison était gratuite, donc je sais sûrement qu'il y a 4 bougies parce que j'ai lu quand même un peu avant de l'acheter, ça m'intéresse toujours de savoir ce que j'achète, parce que si je sais pas ce que j'achète je suis vite dégoûtée. Donc là vous avez, ça se présente comme ça en fait, c'est comme un style de maison, et vous vous soulevez ça, ça vous mettez derrière, comme ceci, vous le cachez dans l'espace dédié, c'est pour maintenir en fait le toit si vous voulez. Voilà, donc ça c'est la petite maisonnette comme ceci, toute dorée, toute belle, à niveau Blossmannien, voilà, donc 24 cases, pas 25 mais 24, elles sont plus ou moins grosses, sauf certaines, elles sont vraiment toutes petites, celles-ci elles sont toutes petites, puis vous avez des moyennes, et de plus en plus gros vers la fin. Bon, je sais à peu près ce qui m'attend, de près ce que j'ai lu, on verra si ça va me plaire, mais en tout cas ça sent tellement bon même à travers le carton. Bon, je vais plus tenir, je vais plus vous retenir là-dessus, on va regarder ça après, c'est-à-dire au mois de décembre. Maintenant on va passer aux essayages, donc le tout pour tout j'en ai pour 50,66€ au lieu de 56 je crois, c'est-à-dire il y avait 10% de remise sur deux articles et non soldés, il y en avait des articles qui étaient soldés aussi. On va commencer peut-être par le plus cool que j'ai adoré, parce que je voulais acheter un solde, il était à 29,90€, je l'ai payé, c'est un petit, ils appellent ça, ils appellent ça base builder. Donc j'ai pris la taille M, c'est fait en matière recyclée, vous donnez tout de suite la matière, donc je vous coupe les étiquettes anti-vol parce que moi j'ai sonné, même si c'est passé en caisse, j'ai pas compris pourquoi ça a sonné. Donc là vous avez 50% de polystère, 30% d'acrylique, 15% de nylon et 5% de laine. Très joli, petit type manteau, mais pas manteau, avec une petite capuche. La capuche je vais pas la mettre parce que ça fait pas très joli, ça fait vraiment très moche, mais c'est juste le style, moi j'aime bien. Mais bon, c'est ça avec la capuche, j'aime pas trop, mais j'ai besoin de le style qui soit, voyez, un côté bleu foncé, je sais pas si ça se voit à la caméra. Là c'est bleu foncé et bleu marin, et là c'est gris, bon gris on le voit. Et vous avez deux poches qui sont cousues, je sais pas si je vais les découvrir parce que j'aime pas en général les poches, sinon ça commence à pendouiller. Et ici il y a un petit détail, bise lave, ici sur la poche, une petite, petit bouton. Voilà, et double, couleur double, mais il se porte pas à droite, enfin il se porte pas à l'envers à l'endroit. Voilà le fil qui est cousu, enfin avec la poche cousu, donc on peut découdre tout ça. Et derrière, tout simple, les manches à rabat. J'aime beaucoup, bon les manches sont un tout petit peu longues, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même, parce que c'est bien comme ça quand ça soit un peu plus grand que trop serré pour des choses d'extérieur je trouve. Voilà, je peux le mettre sous le manteau, je peux le mettre comme ça. Il n'y a pas de boutonnière, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien du tout de tout ça, mais j'aime beaucoup. Moi de toute façon tous les boutons, les ceintures, ça me gêne à chaque fois que je les enlève. Donc je suis très confortable dedans, j'adore, c'est très agréable, j'aime beaucoup ce que j'ai acheté. Voilà, et ça change un petit peu d'habitude de ce que je porte, toujours des trucs trop classiques, là c'est un peu différent. Bon, on passe à autre chose. Je vais enfin pouvoir tout ranger, parce que tout est déballé, tout est resté dans le sac depuis qu'on est rentré, et ça c'est un angoisse. On va passer à ceci. Pourquoi il est à l'envers ? C'est bizarre ça, on l'a mis à l'envers, la matière. Donc un petit haut comme ça, ça fait un peu style, les années 60 si je ne me trompe pas, j'aime beaucoup. Bon, ça c'est synthétique, aussi j'ai pris la taille M, la taille plus petite c'était pas du tout joli, enfin plus petite peut-être si S, mais en fait il y avait la taille X, S ou M. X, S, c'était très moche sur moi, S il n'y en avait pas, donc je ne peux pas le dire, mais M ça va, très bien même. 13€ prix de base, et je crois qu'il était en promo. Ouais, et bah j'ai eu 1,32€ remise, donc 10%. Donc on va essayer, la matière, j'ai essayé de vous trouver pour vous dire ce que c'est comme matière, mais je ne trouve pas encore. Donc c'est 53% polystère, 45% de coton, et 2% d'élastane. Certes, c'est pas la matière la plus saine, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne sur moi, et puis bon, c'est pour changer un peu aussi. Je vais essayer directement sur mon débardeur, je pense que c'est pas gênant. On va tâcher tout ça parce que, pas très joli. Et encore un torticolis, j'espère que ça se voit pas beaucoup sur la caméra. C'est génial, j'arrive pas trop à bouger, enfin je sais pas si c'est un torticolis, c'est juste que j'ai mal. C'est génial, je kiffe ces deux-leurs. Bon, c'est ironique, évidemment. Voilà, donc bon, j'ai tout avec le pantacourt, mais je pense que ça se voit pas de toute façon, je descends pas aussi bas la caméra. Bon, moi je trouve ça plutôt sympa, c'est assez joli. Voilà comment il est la matière de plus près. Vous voyez, c'est des petites... C'est pas tout lisse, c'est un peu comme des rayures, comme la matière un peu gaufrée, vous voyez, c'est comme ça. Bon, bah c'est sympa, les manches un peu... Je sais pas si ça s'appelle trois quarts, ça, ou sept... J'ai l'impression que trois quarts, c'est comme ça. Là, c'est un peu plus bas, je sais plus comment on appelle ça. Mais enfin, elles sont pas très très longues. Je sais pas pourquoi on a mis l'étiquette juste sous le bras. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette encolore un peu col bateau, colle un peu menton, vraiment colle sans colle. Donc, très joli. Et cette couleur-là aussi, j'aime beaucoup. C'est entre jaune et vert. Donc, voilà. On passe à la suite. Et à la suite, vous allez voir défiler les trois maillots, les trois débardeurs qui sont tous au même prix. Ils étaient tous à moins 50%. À la base, c'est 7,99€. Que j'ai payé à chaque fois, 3,99€. Ils sont tous faits à partir de matières recyclables, je crois. C'est fait un coton. Et c'est très très agréable. C'est des basiques de chez C1. Taille M, j'ai pris parce que S... Bon, je n'ai pas à tester S. Peut-être que ça irait mieux. Mais j'avais peur que S, ça allait être très serré au niveau du ventre. Voilà. Et je vais vous les essayer rapidement. Et le bleu, je ne m'y attendais pas du tout que ça allait m'aller comme couleur, comme ça. Voilà, le bleu, je le trouve vraiment très beau sur moi. Et puis, vous voyez, il est assez... Bon, il y a assez de place là au niveau du ventre. Et si vous avez un peu de ventre, au moins, ça ne vous gêne pas trop cette épaisseur à ce niveau-là. Mais moi, ce qui me gênait un peu plus, c'est cet effet-là. Mais sur le bleu, ça ne se voit pas. C'est pourtant les mêmes tailles pour tous les débardeurs. Et ça se voyait beaucoup sur le kaki. Vous allez voir, je vais essayer le kaki. Mais je trouve que c'est pas mal. Et puis, le décolleté, il n'est pas... Enfin, ça va. Parce que moi, mes débardeurs, d'habitude, on voit tout ça. Et moi, je suis gênée de plus en plus. Je trouve comme ça, c'est beaucoup plus joli. Après, ça fait une poitrine encore plus forte. Plus ça monte, plus ça a l'impression d'élargir la poitrine. Mais enfin, moi, je me sens plus à l'aise. Et j'avais besoin des débardeurs. Parce que celui que je porte, en vous présentant la vidéo, c'est un ancien qui date de je ne sais quand. Il faut à un moment donné les changer. Et perdre de couleur. Et perdre de la tenue. Et ils sont plus jolis. Ils ne sont plus du tout jolis sur moi. Donc, du coup, je les utilise pour dormir ou pour porter à la maison. Voilà. Donc, on passe au suivant. Donc, voilà le kaki. On va enlever ça. Pareil, la taille M. Et vous voyez là, on voit ici un peu... Que c'est un peu grand à ce niveau-là. Mais bon. Je me dis que ce n'est pas grave. Puis, il me va bien cette couleur. J'adore kaki. C'est vraiment ma couleur. Puis, vous voyez, on est bien à l'aise. On voyait moins sur le bleu marin. Enfin, la couleur marin. Ici, on voit un peu plus. Sauf qu'il y a un peu de ventre. Donc, quand on n'est pas trop serré comme ceci, c'est quand même mieux. On est plus à l'aise. Et puis, il est assez long. Même si avec le lavage, ça va se rétrécir un peu. Ce n'est pas bien grave. Et puis, voilà. Effet décolleté très joli. Les petits boutons. Les petits boutons ici sympas. Enfin, derrière, c'est bien fermé. J'adore. On est à l'aise. Il est très agréable comme matière. Donc, le dernier, c'est ce noir-là. Et on va clôturer la vidéo dedans. Donc, j'enlève cette étiquette. Comme ça, moi, je suis sûre que ça me va, que ça me plaît. Et que bon, je peux acheter les yeux fermés sur leur site si j'en veux plus, si j'en veux d'autres couleurs. Je pense que Taem, c'est parfait parce qu'au lavage, ça va sûrement rattrécir encore un peu. Donc, ça va devenir vraiment ma taille à ma taille. Donc, ça va être parfait. Je suis plus que satisfaite, honnêtement. J'adore faire les achats chez CA parce que je trouve que leur qualité, la qualité de leur vêtement, elle est topissime. Et puis, les tailles vont un peu plus pour des gens normaux parce que moi, je me trouve normale. Je ne suis pas ni maigre ni mince. Enfin, je suis normale, quoi. J'étais un peu mince quand même avant, mais là, c'est normal. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Et ça, je trouve, franchement, la qualité, elle va avec les modèles. Ça va très, très bien. Après, il y a des modèles qui ne me vont pas. J'ai essayé un petit pentacour qui était super sympa et je me retrouve souvent entre les deux tailles. C'était un pentacour de taille S. Je suis bien rentrée dedans, mais pour s'asseoir, c'était un peu plus compliqué parce que, vous savez, ça commençait à marquer juste là. Là, ça marque aussi, mais c'est gros pour moi. Ça se voit, il tombe. L'autre, il ne tombait pas du tout. En fait, il y avait un élastique au niveau de la taille. Il y avait une petite tilacée devant. Il était en tissu coton avec plein de poches, des zips, etc. C'était super sympa, mais S, c'était un peu just. Je ne sais pas si c'est S. C'était la taille 38, donc c'était un peu juste. Et après, il n'y avait que des tailles 48, 50. Il y avait 42, mais il était blanc. Blanc, je ne me prendrai pas le blanc. Je ne le mettrai jamais. Donc, voilà. Moi, je voulais prendre bleu marin. On verra bien si je vais trouver la couleur bleu marine en ligne. Et puis, je pourrais me trouver peut-être et prendre parce qu'il y avait moins 20% aussi que j'ai pu avoir. Avec les petits macarons qu'on m'a donné encore testés sur Internet, j'ai testé. J'ai gagné encore 15% et 20%. Donc, je suis contente. Je pourrais peut-être les utiliser. A voir. Et regardez le temps qui est fait. On est le 20 septembre. Il y a le brouillard. Pas possible. Voilà. C'est bien beau. Eh bien, entre-temps, j'ai reçu un autre petit colis. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter dans la même vidéo. Écoutez, c'est la première fois que je commande sur le site de CA. Et je trouve que c'est très bien emballé. C'est plié et tout ça. C'est vraiment bien rangé. Voilà. Je trouve ça nickel. On a trois choses qu'on va essayer tout de suite. Dedans, il y a une étiquette de retour si jamais j'ai besoin de retourner. Et il y a ma facture. Et voilà. Le tissu, il est juste parfait. Oh, j'adore. Il y a un petit pantalon comme ça. J'ai peur qu'il soit petit. On va voir ça. Bon, alors, l'autre pantalon gris, j'aime beaucoup. C'est la taille haute. C'est bon. Ça peut être un peu gênant dans le sens si vous n'aimez pas la taille haute. Après, l'élastique, il est un petit peu serré. Mais je trouve que c'est très joli. Le tissu, la qualité, il est vraiment agréable. Vous avez les élastiques en bas aussi. C'est vraiment sympa. Franchement, moi, j'adore. Franchement, il est très, très agréable, ce pantalon. Voilà. Et puis, on va essayer le bleu. J'aime beaucoup la qualité. L'autre qui est comme ça. Bon, je l'imagine un peu plus bleu que là. Mais il est super sympa. L'élastique, ça va à essayer. Bon, celui-ci aussi, il a l'air très sympathique. C'est aussi la taille haute. Bon, d'un côté, vous savez, c'est pas plus mal d'avoir la taille haute. Comme ça, il n'y a rien qui vous sert au niveau du ventre. Très, très agréable, encore une nouvelle fois. Bon, ces petits machins là, au bout des lacets, ça alourdit un petit peu. Des fois, ça me gêne. Mais enfin, bon, c'est pas bien grave. Voilà, vous avez des élastiques aussi en bas. Enfin, c'est resserré. Tous les élastiques sont assez serrés. Donc, bon, juste une seule chose. J'espère que ça va se relâcher un petit peu. Parce que si c'est tout le temps aussi serré, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, on peut bien s'asseoir. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va essayer le peignoir. Et enfin, la dernière chose. C'était à 23,99% moins 20% que j'ai bénéficié. Le petit short, le petit pantalon, celui-là, 8,99%. Et celui-ci, 14,39% aussi moins 20%, il me semble. Peignoir, franchement, super agréable. Moi, j'adore. Il me manquait un peignoir. Parce que le mien est déjà bien usé. Très agréable. On va tester tout ça. Bon, le peignoir, c'est peut-être pas ce que je préfère le plus. Mais il est confortable. Il est vraiment confortable. Par contre, il est très fin comme matière. Agréable, mais très, très fine matière. Et puis bon, derrière, vous avez la capuche qu'on peut mettre lorsqu'on se lave les cheveux. Ces ficelles, là, ce lacet, j'ai dû remonter un petit peu pour mettre à la taille parce que sinon, c'est trop grand pour moi. Puis vous avez des poches et puis vous pouvez l'ouvrir jusqu'en bas. Moi, je l'ai enfilé tout simplement sans vraiment ouvrir. Mais voilà, je pense que j'ai pris aussi la taille un peu plus grande que celle que je porte. Je pense qu'un an, j'ai pris la taille M, en fait. Voilà, puis vous n'êtes pas obligés de fermer tout ça à lacet. Vous pouvez enlever le lacet et laisser tout simplement comme souci. On est bien aussi. Voilà, enfin bon, c'est un truc pour la maison. Donc, voilà, plutôt contente. Puis les pantalons, ce qui est bien, c'est que c'est les tailles que j'ai prises. C'est les tailles 38. Non, c'est les tailles 40 que j'ai prises. Taille 40 ou M si vous voulez. Donc du coup, voilà, ça taille bien à ma taille. Voilà, donc ça a été tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'était pas très molle. J'ai essayé d'être un petit peu plus réveillée. Mais bon, c'est pas évident quand vous avez mal quelque part. Donc en l'occurrence, c'est ici. J'ai très très mal. J'ai enlevé le patch pour faire la vidéo pour ne pas avoir des patchs au dos quand vous êtes en train de vous filmer. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Voilà. Donc je suis plutôt satisfaite de mes achats. Je suis très ravie. J'adore mon petit calendrier. Il est vraiment trop beau. Je trouve ça vraiment magnifique. J'ai hâte, hâte de l'ouvrir. J'aime beaucoup mes tenues. Enfin, mes petits débardeurs des tenues classiques de tous les jours basiques qu'on doit avoir tous dans notre placard. Et puis quelques petites choses que je me suis permise. Donc le petit haut vert jaune, vert un peu, on va dire vert fluo. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec cette beauté. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications de nouvelles sorties de vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501